Delphine Bespizer, Fort Boyard, quel est le secret de sa poitrine généreuse dans l'émission ? L'émission Fort Boyard signe son grand retour, sur France 2, ce samedi 19 juin 2021. Delphine Bespizer incarnera toujours rouge et blanche auprès d'Olivier Mine, et elle devrait vous en faire voir de toutes les couleurs. Les tigres de Félindra s'impatientent. Samedi 19 juin 2021, ils verront finalement du monde, à nouveau, puisque l'émission Fort Boyard fera son grand retour. Il sera temps de retrouver les facéties du père Fora, les nouvelles fourberies de Willy Rovelli mais aussi la prise de pouvoir de Delphine Bespizer. Qui promettait il y a quelques mois une sacrée évolution pour ses personnages. Sur France 2, elle est à la fois rouge et blanche, mais que se passera-t-il dans les nouveaux épisodes du programme ? Deviendra-t-elle jaune, verte ? Sur son compte Instagram, la jeune femme de 29 ans a fait grimper la fièvre des téléspectateurs en partageant un aperçu de son nouveau costume. Blanche sera toujours munie de son fidèle serpent, baptisé Blanco par le public, mais son look deviendra similaire à celui d'une véritable reine des neiges. En ce qui concerne les divers accessoires qui l'aident à tenir le coup, Delphine Bespizer avouait qu'elle avait un petit secret, en interview à Pure People. A l'époque de la sortie de son ouvrage « Devenir pleinement et sereinement » soit, sorti le 18 mars dernier chez First. Où le monde est amoureux de Blanche. Je vais vous dire, à Fort Boyard, je triche, révélait la compagne de Roger Hérard, répondant à un commentaire désobligeant à propos de sa poitrine. J'ai des super push-up et en plus j'ai un corset. Voilà qui explique qu'elle est une silhouette impeccable, encore plus que d'habitude, mais aussi qu'on est grande majorité des candidats tombent sous son charme. Quitte à la contacter après le tournage sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans la cellule de Blanche mais il y a cette magie qui fait que les gens sont perturbés, déclarait-elle. Et quand ils partent le soir généralement, je reçois des SMS ou des petits mots sur Instagram. Il y a quelque chose de surnaturel dans cette pièce. Mais je ne peux pas vous donner de nom parce qu'il y en a tellement. Pour les hommes comme pour les femmes, c'est un peu envoûtant. Sous-titrage ST' 501